Alors que le président de la République Emmanuel Macron dévoilait jeudi dernier son plan de lutte contre la pauvreté, ce vendredi 14 septembre, le préfet de la Guadeloupe relançait le pacte pour l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. L'objectif de ce pacte était de simplifier les démarches de recrutement et d'alléger les charges pour les entreprises. Nous pérennisons ce dispositif avec deux éléments importants, d'abord un zéro charge jusqu'à la hauteur du SMIC pour les entreprises qui embauchent ces jeunes, et puis surtout une simplification des procédures. Concrètement on peut faire en sorte que l'entreprise arrive le matin au service concerné pour conclure le contrat avec le jeune et que le soir il soit embauché. Donc c'est vraiment resserrer les procédures parce qu'on sait très bien que les entreprises, en particulier les petites entreprises, rechignent à recruter parce qu'elles estiment que les procédures administratives sont trop complexes. Cette démarche de simplification s'appuie sur un guichet unique pour réduire les contraintes administratives des entreprises et des jeunes, un organe de suivi et de pilotage, ainsi que le renfort de 35 conseillers pôle emploi et 17 de la mission locale et cap emploi. Donc il nous appartient d'être dans ces dispositifs, nous-mêmes au niveau de la région, en termes de formation, l'accompagnement aux entreprises de manière à créer les conditions pour un développement économique. L'absence de charges sociales sur les contrats signés s'appuie sur les principales aides à l'emploi des jeunes de l'État, comme le contrat CIE, mais aussi sur le soutien financier du Conseil régional et du Conseil départemental, qui a investi entre 350 et 400 000 euros avec pour objectif principal de créer plus d'emplois pérennes. Nous avons été au début, nous sommes sur le renouvellement et l'engagement. Ce que nous souhaitons, c'est que le dispositif puisse être amené jusqu'au bout, qu'il y ait plus de 41% de jeunes qui soient retenus en CDI. Et c'est ça l'objectif, accompagner, mais faire en sorte que l'emploi devienne pérenne. C'est l'exemple à laquelle la présidente a souhaité être là à nouveau et accompagner avec les fonds du Conseil départemental. Et s'il faut regarder les freins qui nous empêchent d'arriver plus loin. En contrepartie, l'UDE MEDEF s'était engagé en 2015 à mobiliser les entreprises guadeloupéennes pour le recrutement de 700 jeunes. Aujourd'hui, trois ans après, cette initiative expérimentale s'élargit. Nous devons remettre en route, je dirais, ce pacte pour l'emploi des jeunes, qui sera revu et corrigé début 2019, parce que ce pacte a été repris, je dirais, dans les assises de l'Outre-mer, en accord avec le président de la République, et sera développé sur l'ensemble des Outre-mer. En 2017, 1500 contrats étaient comptabilisés au terme du dispositif, permettant ainsi à de nombreux jeunes de rentrer dans la vie active. Après de nombreuses recherches, ça a aidé quand même à avoir un niveau de formation, ce qui va me permettre, à l'issue de mon contrat, d'être diplômé et ensuite d'avoir un prolongement, c'est-à-dire quelque chose de durable, sur plusieurs années, dont un CDI. Les services de l'État et les partenaires signataires de la Convention travailleront les prochaines semaines sur l'évolution du pacte pour l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada